Vous avez identifié des vulnérabilités autour des organisations du travail. Je vais vous présenter quelques idées autour des congés payés. Les congés payés pour que l'activité soit équilibrée et que la période soit ressentie comme stable ou en tout cas sereine, il faut y réfléchir en fonction du nombre de salariés et aussi de l'activité qui est réalisée. Si on prend le nombre de semaines qu'on a à peu près tous dans l'année, c'est 5. Si on est une entreprise où on est 6 personnes, si on compte 6 personnes x 5, ça fait déjà 30 semaines dans l'année où il y a quelqu'un de potentiellement absent. Donc tout l'enjeu, c'est de voir à la fois comment on peut concilier les besoins des salariés. C'est quand même important que les salariés puissent effectivement à la fois choisir leur semaine de vacances et puis à la fois comment ces choix peuvent être faits pour que ça n'impacte pas trop une organisation collective. Si tout le monde prend ses congés au mois de juillet, il y a fort à parier que ceux qui restent au mois de juillet vont avoir une activité, une charge de travail beaucoup plus importante. Alors encore une fois, ça dépend de l'activité. On sait en général que les flux d'activité sont différents d'une entreprise à l'autre. Donc dans l'idéal, c'est de regarder un petit peu les flux d'activité, regarder les besoins des salariés et faire en sorte que le collectif de travail restant soit en capacité d'assurer la charge de travail éventuelle. Ou alors, après, c'est se dire que peut-être il y a une ou deux semaines dans l'année qui peuvent être finalement fermées. Il y a des entreprises qui font ça, des entreprises qui vont fermer au même moment. L'entreprise fermant, le salarié, voilà. Mais après, c'est aussi un équilibre avec les besoins de chacun, les besoins individuels. Donc, ce n'est pas toujours simple, mais ça nécessite une réflexion sur les besoins d'activité, les besoins de la période et aussi la main d'œuvre en face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada